Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, fin du match entre Dijon et Bordeaux. Les Dijonais battent les Girondins, 3 buts à 2, un but de Saïd dans les dernières minutes du temps réglementaire. Un but de Yambéret sur corner et un but de Jeannot contre un but de Cafou, son deuxième en deux matchs à l'ami Cafou. Et un but de Malcom, une frappe encore de Guedin tout seul de 30 mètres. Je ne sais pas, je crois que Malcom marque que des buts de ouf. Du coup, les Dijonais doublent les Girondins de Bordeaux au classement, dixième avec 21 points. Et les Bordelais restent du moins dans le ventre mou, bien placés, bien stagnés, là où ils étaient avant, avec 20 points. C'est inquiétant pour les Bordelais car on croyait qu'après la victoire au Matmut Atlantique contre Saint-Etienne, le 3-0, alors qu'ils restaient sur sept matchs sans victoire, on croyait qu'ils avaient débloqué, on croyait que c'était parti et que les Girondins allaient recoller au peloton de tête du moins les 6-7 premières places. Eh bien non, c'est bizarre. Ils sont retombés direct dans leur travers. On a vu des Bordelais complètement apathiques en deuxième mi-temps. Une bonne première mi-temps où il y a eu un but de Cafou très rapidement sur un débordement de Vada qui centre et qui a un cafouillage. Après, le ballon est revenu sur Mendy, après il est revenu sur l'ami Cafou parce qu'il est sauvé par Malfitano le Dijonais. Enfin bon, bref, un but de cafouillage. Après, but contre le cours du jeu de Malcom de 30 mètres, comme je vous disais. Mais les Bordelais, c'est assez étrange parce que ça fait plusieurs fois qu'il laisse, depuis Marseille, Gourvenec, j'ai l'impression, pour essayer de reprendre de la confiance alors qu'il avait l'habitude justement de faire un 4-4-2 avec un peu plus de possession de balle. Il laisse le jeu à l'adversaire. La touche Gourvenec, c'était avoir la possession de balle et de repartir avec des transitions rapides vers l'avant pour des phases directes, vraiment des passes courtes et rapides, un peu à la gang en pèse qu'il avait installée en Bretagne. Et bien là, il met plusieurs joueurs sur le banc. Dijon Kare sur le banc, Plazil sur le banc. Donc il fixe Otavio, l'Eraguerre, le Danois et l'ami Vada en pointe haute du Losange pour mettre Cafou, donc pareil, dehors Kamano, de Préville, qui vient d'arriver et préféré plutôt pour Mendy, qui avait marqué deux buts, dont un splendide contre Sinté. Et du coup, j'ai l'impression qu'il veut des phases de transition beaucoup plus directes pour jouer en contre. Donc ça fonctionnait bien parce que Malcom, quand il met le deux buts à un, c'est contre le cours du jeu, parce que Dijon vraiment dominait son jeu. Dijon est une équipe vraiment joueuse, qui participe un beau football et peut-être que c'est la première petite équipe qui va se maintenir avec du jeu de possession, avec l'ami Deloglio. Franchement, c'est cool parce que Xeca, De Lille, Amalfitano, Kouande, Tavares, Saïd, c'est quand même des bons joueurs de ballon. C'est franchement très intéressant, je trouve, pour une petite équipe considérée comme bas de classement. Et du coup, Bordeaux a laissé le jeu à Dijon. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce que du coup, ils ont mené deux fois au score. Après, Jeannot a égalisé sur le 2-2, sur Saïd, l'ancien Rennais, qui a été super bon sur ce match-là, un but, une passe D, qui enrume Gaïch et qui transmet dans un centre à Jeannot, qui trompe Costille. Et après, sur une succession de balles de Kouande, Rosier, Xeca encore, qui est très très bon, et bien Saïd, entre deux Rennais, trompe Costille à la 87e minute et remporte le match. 4 victoires d'affilée pour Dijon. Et voilà. Et Bordeaux qui reste sur une catastrophique série de 11 matchs en victoire à l'extérieur. La dernière, c'était 15 septembre contre Toulouse. Et Toulouse, ce n'est pas top. Vous voyez. Donc, c'est chaud. Les Bordelais, ils ont fait une bonne première mi-temps, comme je disais, mais après, ils ont complètement... Ils étaient apathiques, quoi. Ils ont surfé sur le 3-0 Sainte en première mi-temps. C'était vraiment bien. Ça jouait au ballon. Je vous disais, ça laissait le jeu à Dijon. Et ça repartait très très vite vers l'avant. Et ça jouait sur la vitesse de l'ami Malcom. Et après, ils se sont liquéfiés. Alors, c'est vrai que Gourvenec, au coup d'envoi, théoriquement, dans un match, dans une semaine à 3 matchs comme ça, c'est la première fois de la saison qu'on avait un match comme ça, on fait tourner. Et là, il a mis vraiment la même équipe que contre Sainte. Et du coup, je pense qu'il y a eu un peu de fatigue du côté bordelais, qui s'est vraiment vue, parce qu'ils n'étaient plus du tout dedans. Ils se sont laissés dominer par Dijon. Il n'y avait plus du tout de jeu. C'était flippant. Du coup, Camano et Depréville sont rentrés en lieu pour place de leur mec qui avait un peu volé la place. Donc, on va dire Vada et Mendy. Et ça a été presque pire. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, Bordeaux, je trouve ça inquiétant. Alors, du coup, on se pose la question. Est-ce que Saint-Etienne était faible et Bordeaux a profité de la faiblesse et des largesse un peu partout ? Défensives, offensives, les problèmes techniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de ballon à Sainte. Ou est-ce que Bordeaux, il y a un problème vraiment d'identité, de possession de balles ? Est-ce que Gourvenec n'a pas du mal à faire son jeu ? Ça marchait bien en début de saison, mais est-ce que ce n'était pas en surchauffe ? Moi, j'aime bien Bordeaux, j'adore Gourvenec. Mais là, je ne fiche pas pourquoi il y a une telle différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Donc, du coup, là, si on fait la série de Bordelaise, hormis Saint-Etienne et Nul à Marseille, ce n'est pas top, quoi. Ce n'est pas ouf. Et là, ils végètent dans le ventre mou. Ils sont à 20 points. Et en plus, il y a plein de monde qui peut le remplacer devant. Si on regarde le classement, vous pouvez le voir dans la description sous la vidéo, les amis. Ils peuvent finir 13, 13e à la fin de la 16e journée. C'est assez flippant. En tout cas, Dijon, eh bien, 10e. Et ils collent vraiment au cul des Amiens-Nois. Je trouve que c'est vraiment encourageant pour les petits. J'aime bien dire les petits se rebellent, mais j'étais vraiment surpris au début de la saison quand je disais qu'il y avait le retour au pragmatisme de la Ligue 1. Je parlais de Sainte-Saint-É, je parlais de Montpellier, je parlais de Caen, je parlais de Nantes. Ce côté bourrin un peu face aux grosses écuries que sont, par exemple, évidemment, Monaco, Marseille et Lyon. Du coup, ces équipes du deuxième chapeau bétonnent et essayent de profiter des failles et des erreurs, parfois, de ces grosses équipes. Et là, on voit que les promus et les petites équipes du bas de classement essayent de produire du jeu à manière de Troyes, d'Amiens, de Dijon. C'est assez surprenant quand même. On dirait que ça s'inverse. Les petits veulent faire du jeu et les gros, face aux plus gros, veulent essayer de bétonner pour essayer de gratter des points et remplir leurs objectifs. Alors que les petits jouent leur va-tout et y arrivent. Donc, c'est quand même rassurant de se dire que la victoire et le classement et la réussite se passent par le jeu. Je trouve que là, du coup, c'est les petits qui sont en train de sauver les clubs du second chapeau que sont Montpellier. Donc, Saint-Etienne, Rennes, Nantes, vraiment, qui est à l'extrémisme de l'autobus. Mais c'est vraiment rassurant. Donc, voilà, les amis, pour le petit débrief du soir entre Dijon et Bordeaux. Et Dijon, franchement, chapeau bas à vous. Et Bordeaux, il faut se reprendre, les amis. Le demain, je suis complètement émoustillé par cette quatrième victoire d'affilée à domicile pour les Dijonais. Demain, le débrief entre Strasbourg et Paris Saint-Germain. Ça va être chaud à la méneau. Franchement, ça va être tendu. Il va faire froid. On verra ce qu'Emry va faire comme équipe. Voilà, les amis. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Comme en couine de Dijon, vous faites une super transversale. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Thomas Parle Foot sur ma ganache, là, sur la trône qui est en bas à droite de la vidéo. Voilà, les amis. Ciao, ciao. À demain. Salut, salut. Franchement, Dijon, il m'impressionne. C'est pas mal.